Du faste Baïxa jusqu'au fort de Belém, De l'opulent Rossio jusqu'au pauvre Alfama, Des entrepôts fluviaux jusqu'au départ cadère, Sans jamais se lasser jusqu'à la nuit tombée, Par les rues de Lisbonne erre un enfant rêveur. Jeune page à la cour, point de le divertisse, Les chats se déployaient par le roi Joao, Dans les bosques épars de la torie d'Algar, Ni l'attrayante joute où les preux se mesure, Ni mondaine soirée, ni spectacle brillant. Léonore de Lancaster, éblouissante reine, Dont le chat me ravit prétendant s'écalant, Ne saurait émouvoir son esprit tourmenté, Par une autre ambition grandiose inassouvie. Les faste palatio non plus ne le captivent, Déméraire ils préfèrent aux luxueux carrosses, Franchissant bruyamment les porches des manoirs, Le silencieux balai des vaisseaux patinés, Glissant appareillant vers la porte Océana. Bien plus il apprécie, loyale et pittoresque, La rue de compagnie des frustes matelots, Que la fade assemblée des courtisans futile. Souvent il vient hanter le sacré Belvédère, Santa Lucia, terrasse où la vue peut s'étendre, Son avis de regard contemple au fil des heures Le mouvant horizon de l'onde mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel est son dessin ? Que veut-il ? Que cherche-t-il ? Ce n'est l'or ni l'argent des cessions-transactions, Ni l'appât du pouvoir, la possession foncière, Ni les mondanités des frivoles soirées, Ni volupté lassive ou tendre sentiment. C'est l'insatiable soif, l'inextinguible soif D'explorer l'univers, l'embrasser, l'éprouver, Réaliser l'exploit que nul jamais tenta, Voir un jour de son œil, l'intérêt que l'imite. Son esprit fasciné vainement s'interroge. Que peut masquer l'écran du mont blanc du flot vert ? Qu'y a-t-il au ponant par-delà cet abîme ? Qui est-il au-delà de la mer, de la terre ? Les filles aux teintes claires habillées de Percal Ne le détournent pas de son aqueuse amante, Parées de rabeclos qu'à la franche d'écume, Dangereuses maîtresses, engloutissants féroces, Les tendres si gisbées qu'à le charme et soumets, Comme d'ahus jadis, fille aînée de Gradlon. Globes sans limite, oh, je te vaincrai demain ! L'entendent murmurer les badauds étonnés. L'entendent murmurer les badauds étonnés, Désirant que ses bras se transforment en ailes Pour les accompagner aux confins de l'espace Triste, il en vit là-haut, les agiles mouettes Sans répit, il franchit les pontons sur le tâche Luisante mère de paille au reflet mordoré Des matinées durant, il admire ébahi Les voiliers au radoube ce nautique hôpital Soignant les rescapés des batailles navales Sans relâche, il parcourt les ruelles pentues Recevant sans broncher la capricieuse pluie Du linge qui dégoûte aux appuis des balcons Sans gêne, supportant la gouaille populaire Des grasses varinades et vergondées vulgaires Qui vantent leurs paniers de moruse et collins Sans l'assitude, il suit les tortueux passages Remonte et redescend les volets d'escaliers Qui rampent à l'assaut de la bute Saint-Georges De gargote en gargote, il écoute, il apprend Sachez qu'à l'équateur, la mer bout en sifflant Si le marin par chance évite les brûlures Voilà qu'il est piégé par les rocs magnétiques Séparant les goujons de la coque brisée Puis il est aspiré par les violents remous Append mieux le vaisseau qu'un infime fêtu Sachez que l'espadon transperce les carènes Que la pieuvre géante embusquée dans son antre Par ses pustules brins étouffe les gabiers Tapis dans les écueils, le monstre adamator Pulvérise la nef sur le cap des orages Ne risquez votre vie dans ces funestes lieux Demeurez sur le sol où Dieu vous a fait naître Mais si votre existence est pour vous trop pesante Si lassé de souffrir, vous désirez périr Là, partez embarquer sur les frêles carac Vous rejoindrez la mort que tant vous désirez Plus que jamais l'enfant rêve d'appareiller C'est alors qu'un matin, fixant l'horizon glauque La foule stupéfiée sur les quais s'agglutine Dans la rade s'avance à l'invire espagnol Distinctement déjà sur la coque allée Brille une appellation petite pourtant grande Ninia l'a rescapée des marines fureurs L'enfant hypnotisé près du bord se rapproche Bientôt, l'on voit descendre un superbe héros Qu'environne un cortège éclatant chatoyant De rougeâtres indiens chamarrés de plumage Des arabs perroqués volentant les entour Des cacatoès blancs à la hupe orangeée Tandis qu'ils agitaient saguées et masques d'or Le découvreur glorieux semblait auréolé D'exotique splendeur et de clarté mystique N'est-il pas magnifié pour les siècles futurs ? Sous-titrage ST' 501 Quand César le caisseur visitant l'Hispanie Découvrit à Gadesse l'effigie d'Alexandre Moins il fut désolé qu'aujourd'hui cet enfant Sa bouche murmura ses paroles d'orgueil Ce que tu fis génois, je le surpasserai Découvrit à Gadesse l'effigie d'Alexandre Découvrit à Gadesse l'effigie d'Alexandre